Deux régions de rivières, deux avantages différents. Le delta de la rivière du Yangtze contient les sols les plus fertiles de toute la Chine, tandis que le district fédéral de la Volga est le plus industriel de Russie, connu pour ses automobiles, ses fusées et son pétrole. Leur nature complémentaire fournit un énorme potentiel de coopération. Selon le cadre du mécanisme de coopération, la Chine et la Russie ont signé 27 accords de coopération ces quatre dernières années et signeront 10 accords ou plus cette fois, des projets dans les domaines de l'agriculture, du ciment et du bois. Tout cela crée des fondations solides pour un renforcement de la coopération entre les deux pays. En plus de la coopération économique, les échanges de personne à personne sont une autre zone clé de coopération entre la Chine et la Russie. Le mécanisme Yangtze-Volga a vu la signature de 77 accords de coopération rien que dans les domaines des humanités et de la culture. Les étudiants d'université sont l'avenir d'un pays. C'est pourquoi nous signons l'accord de ligue, de collège régional avec la Chine. Et jusqu'à maintenant, 63 universités de Chine et de Russie ont rejoint la ligue. Ils pourront ainsi connaître la culture et l'histoire de l'autre tout en étudiant les langues. Les étudiants d'université de Chine et de Russie ont rejoint la culture.